A Belgrade, Lens joué à Félix Bollard face à Pâtes, résumé de ces deux rencontres avec Dominique Armand. Du nouveau à l'Est pour Auxerre, si la période reste délicate. Pour Fabien Coll, déjà impliqué sur le but Lyonnais dimanche dernier, la JIA a associé hier efficacité et réalisme au progrès constaté dans le jeu ces dernières semaines. Mené d'entrée sur la pelouse du partisan Belgrade, après un coup franc détourné de Marinkovic, les Auxerrois ne mettent qu'un quart d'heure à rétablir l'équilibre. L'homme providentiel s'appelle Benoît Chérou et fidèle à ses habitudes, le gaucher signe un but qu'on n'oublie pas. Un partout, puis très vite deux buts à un pour Auxerre. A Calais fixe la très fébrile défense serbe avant de servir Nikulaé. La volée façon Jordao du Roumain laisse Jaïc Pantois. Dès lors, Auxerre maîtrise les débats et ses accélérations dévastent l'arrière-garde du partisan. Exemple avec Jelen, qui met Bayic au supplice. A Calais conclut du pied droit avant la pause. Trois buts à un. La victoire semble promise aux Auxerrois, tant l'écart est grand entre les deux formations. Jean Fernandez pourtant n'oublie pas que ses hommes n'ont pu battre le Maccabi Haïfa, puis les Rangers, malgré un avantage momentané au tableau d'affichage. Pas de frayeur toutefois ce coup-ci, mais du bonheur. A peine entré en jeu, Pierroni conclut en beauté la soirée. 4 buts à un et premier succès bourguignon dans cette poule. Les 16e de finale sont en vue. Un résultat nul suffira dans 15 jours à la Baie-des-Champs face aux Italiens de Livourne. Sous-titrage Société Radio-Canada